Musique Le coup de colère des infirmiers qui ont été en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Pour répondre à la stratégie de dépistage massif, ils sont mobilisés dans les dépistages PCR. Mais ils ne comprennent pas pourquoi leur rémunération a baissé. Ils se sont rassemblés ce matin du côté de Clermont-Léraud. Dès le final de Berre, Juliette Merck. Chaque matin, une trentaine de personnes vient se faire dépister dans ce drive mis en place par un laboratoire à Clermont-Léraud. Mais quatre fois par semaine, ces actes ne sont pas réalisés par des salariés du labo par manque de moyens. Je tourne deux, trois fois et j'en mène le premier. Ce sont des infirmiers libéraux du bassin Centréraud qui ont pris le relais. Aujourd'hui, ils ont voulu manifester leur mécontentement. Leur rémunération a baissé de 13,23 euros à 9,76 euros par prélèvement. Au départ, on met une cotation spécifique pour un prélèvement Covid avec des risques pour nous en tant que soignants. Et on va dire 15 jours après, comme ils doivent faire un dépistage de masse, ils baissent cette tarification. Or, les risques sont les mêmes pour nous en tant qu'infirmières libérales. Et on ne voit pas pourquoi ils baisseraient cette cotation. Car en 15 jours, la stratégie a changé. Les infirmiers libéraux réalisaient des prélèvements dans des centres dédiés au Covid où les patients étaient accueillis et suivis par une équipe médicale. Les prélèvements se font désormais en série dans des drives et la rémunération des infirmiers libéraux a été réalignée avec l'approbation des organisations syndicales. C'est une reconnaissance aujourd'hui. Les seuls professionnels de santé habilités à réaliser ces dépistages massifs sont les médecins biologistes, les médecins généralistes et les infirmiers. Donc je n'ai pas le sentiment que ce soit une dévalorisation, surtout sur un tarif qui est identique. Ces infirmiers libéraux ne partagent pas cet avis, ce qui ne les empêchera pas de poursuivre leur mission dans la lutte contre le coronavirus. Sous-titrage ST' 501